Bonjour à tous, je m'appelle France Gauthier, je suis une ancienne journaliste à la télé québécoise, défroquée en répandeuse de bonnes nouvelles. Et justement, parlant de bonnes nouvelles, aujourd'hui, ma capsule va porter sur la joie. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de la joie? Eh bien, principalement parce que la joie, c'est un des deux ingrédients principaux de l'amour, avec la paix. Et je prétends que, justement, puisque c'est le week-end de la Saint-Valentin, bien, pourquoi pas parler d'amour et parler de l'ingrédient qui supporte le plus l'amour au quotidien, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour dans le couple, mais l'amour aussi dans tous ses états, c'est la joie. Et pour vous présenter la joie, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Parce que j'arrive de quelques semaines de repos sur la côte ouest de la Floride, où est-ce que je m'en allais finalement passer du temps en silence. J'ai beaucoup travaillé en 2015, un petit peu trop, même, je dis souvent à la blague que moi, je suis en récréation depuis 2011 à peu près. C'est quoi être en récréation? Eh bien, c'est une impression, ou en tout cas, une sensation d'avoir terminé ma classe terrestre de tous les thèmes que je portais, de trahison, d'abandon, et je me suis guérie de tout ça. Mais je dis souvent à la blague, même si on est en récréation, eh bien, on peut se foutre en burn-out d'avoir trop joué au ballon chasseur, et il semble que c'est ce que j'ai fait en 2015. Ce qui fait que j'étais très, très, très fatiguée, puis j'ai décidé de prendre une petite cure de silence avec moi-même pendant deux semaines en Floride. Et je m'étais trouvée un petit studio, appartement, sur le bord de la mer, et je n'avais aucune attente. Et le premier jour, en marchant sur la plage, alors que j'étais très, 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 très fatiguée, et que j'avais l'impression d'avoir en partie perdu ma joie, même si c'est l'essence profonde que je porte et que tous les êtres humains, de toute façon, portent également, eh bien, en marchant sur le bord de la plage, j'ai vu un dos avec un aileron sortir de la mer, très, très près de moi, et mon premier réflexe, c'était de dire, oh mon Dieu, il y a des requins ici. Et finalement, en y regardant une deuxième et une troisième fois, j'ai réalisé que c'était un dauphin, un dauphin qui me suivait pendant que je marchais sur la plage. Et là, j'ai regardé partout autour de moi, les Américains qui marchaient sur la plage, et j'avais l'impression que j'étais toute seule à le voir. Alors, je me suis réjouie de ça, et je me suis arrêtée, je l'ai observée, puis finalement, à un moment donné, je l'ai perdue, puis j'ai continué ma marche, et ça m'a mis dans un état de joie profond, simplement de voir un dos de dauphin. Le deuxième matin, je suis retournée à la plage, toujours sans attente, et là, il y en a deux ou trois qui sont arrivés. Et la troisième journée, en allant me baigner, la même chose, ils se sont approchés de moi. Et à tous les jours, pendant que j'étais là, les dauphins sont venus à ma rencontre. Et à chaque fois, je regardais autour de moi, puis je me disais, « Mais attends une minute, est-ce que je suis toute seule à les voir? » Et je regardais les Américains ou les touristes qui étaient là marcher sur la plage, faire leur jogging avec leurs écouteurs dans les oreilles, très préoccupés par ce qui se passe dans leur vie, regarder par terre, ramasser des coquillages, mais jamais être vraiment là dans le moment présent à regarder ce qui se passe pour voir les dauphins. Et là, j'ai capté que le dauphin qui représente la joie, le dauphin qui est l'animal emblème de la joie, si vous regardez des vidéos de dauphins, si vous avez déjà vu des dauphins dans des spectacles, vous savez comme moi que le dauphin rit tout le temps. On a l'impression qu'il rit sans arrêt, qu'il est joyeux, qu'il vit dans une grande liberté. Alors pour moi, le dauphin représente la joie. Et là, je me disais, « Mais la joie, c'est aussi une fréquence. » C'est une fréquence que lorsque l'on n'est pas dans notre cœur d'enfant, elle est très, très, très difficile à capter. Et puisque moi, mon intention en allant en Floride était de me reposer, oui, d'être en silence avec moi-même et de me rencontrer, et que le simple fait de m'accorder cette vacance-là toute seule avec moi-même me faisait tellement de bien, probablement que dès que je suis arrivée là-bas, j'étais déjà dans un processus de retrouver cette joie-là à l'intérieur de moi. Eh bien, les dauphins sont venus à moi tous les jours pendant que j'étais là. Et ça m'a tellement ravie. Et là, j'ai réalisé que la fréquence en question, on peut la capter seulement, quand on est à l'écoute également. Et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être toute seule à les voir. Les gens autour de moi ne semblaient même pas regarder la mer. Elles semblaient très préoccupées par ce qui se passait dans leur vie à ce moment-là, ce qui fait qu'ils ne les voyaient pas. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait toujours un homme, un noir américain que je voyais tous les jours sur la plage. et pour une raison indéterminée, j'étais très attirée à aller lui parler. Je voyais, j'avais l'impression de voir autour de lui sa bonté. Et ça émanait de son être, et j'étais très attirée d'aller lui parler. Et je l'ai fait à un moment donné, puis je lui ai demandé s'il avait vu les dauphins, puis il m'a dit, « Oh, they're pretty, hein? Ils sont très beaux, les dauphins. » Alors je me suis dit, « Ah, ben lui, il les voit! » Et quelques jours plus tard, à force de le voir à tous les jours sur la plage, j'ai décidé d'aller entreprendre une conversation avec lui pour réaliser que mon nouvel ami, qui s'appelle Ray, était probablement soit un petit peu autiste ou peut-être dysphasique, mais qu'il avait, en tout cas, une différence qui fait qu'il était totalement et entièrement dans son cœur, et dans son cœur d'enfant. Et avec son plus grand sourire, il m'a raconté un petit peu ce qu'il faisait là. Et j'ai découvert un être exceptionnel qui, lui, voyait les dauphins parce qu'il était sur la fréquence de la joie. Il passait des heures à regarder la mer en écoutant de la musique. Il était rayonnant et je me suis dit, « Wow, OK, voici la fréquence de la joie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on perd la joie dans notre vie? » Moi, je l'ai perdue souvent. Je l'ai perdue beaucoup dans les années 2000, de 2006 à 2011, entre autres, dans cette période où j'ai été en guérison, en accéléré de tous les thèmes de ma vie, principalement le thème de la trahison et de l'abandon, et que j'étais perpétuellement en peine d'amour. J'ai perdu ma joie parce que j'avais donné mon pouvoir. Donner mon pouvoir aux gens autour de moi. Donner mon pouvoir à un être, un amoureux, par exemple, ou quelqu'un que je croyais qui allait devenir mon amoureux. J'avais donné mon pouvoir. Et dans ces années-là, j'ai réappris à reprendre mon pouvoir. J'ai réalisé que j'avais une responsabilité, que j'avais un grand pouvoir créateur, que je pouvais changer toute ma vie, tout ce qui se passait dans ma vie, simplement avec un nouveau regard et en prenant soin de moi. Et c'est très, très, très important. Ça a l'air cliché de dire « prendre soin de soi », mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans un état où est-ce que j'étais dans une profonde dépression amoureuse. Et j'étais couchée en petite boule sur mon divan. Je me sentais trahie, j'avais de la peine. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien que je pouvais faire. J'avais tout fait. J'avais rencontré des psychologues, j'en avais parlé à mes amis, j'en avais parlé à tout le monde. Et tout à coup, il m'est venu l'éclair de génie de dire « Ouais, mais t'as tout fait, t'en as parlé à tout le monde, t'as fait plein de démarches, mais est-ce qu'une seule fois tu t'es arrêtée pour aller rencontrer cette souffrance-là à l'intérieur de toi? » Et dans cet exercice-là d'aller rencontrer la souffrance à l'intérieur de moi, de me laisser le temps, je me suis couchée sur mon divan et je suis allée rencontrer chacune de mes cellules qui étaient souffrantes à l'intérieur de moi, par ce simple exercice-là de présence, j'ai ressenti, pour la première fois depuis plusieurs semaines, alors que j'étais encore en peine d'amour, j'ai ressenti un petit peu de joie. Et j'ai réalisé qu'offrir mon regard, porter mon attention sur la souffrance qui m'habitait à ce moment-là, m'apportait de la joie. Le simple fait d'être présente à moi-même m'apportait de la joie. Et en cultivant cette présence-là, et en m'offrant de plus en plus d'espace pour être avec moi-même, pour méditer, pour aller marcher en nature, pour aimer ce qu'il y avait là, la nature, les huards, le lac, la forêt. Bref, en étant présente, la joie s'est réinstallée de façon de plus en plus permanente. Et à un moment donné, j'allais mieux une journée sur deux, deux journées sur trois, trois sur quatre, et à un moment donné, cinq sur cinq. On peut choisir la joie à chaque instant. Mais bien sûr, quand on est souffrant, quand on est déclenché dans nos blessures, c'est très difficile de choisir la joie. Alors l'étape juste avant de choisir la joie, c'est de se permettre d'aller rencontrer ce qu'il y a là. De se permettre, les maîtres disent, accueillez votre souffrance. J'aimais pas le mot accueillir, parce que je trouvais ça passif, et je me disais, moi je vais aller à sa rencontre. Alors pour les filles ou les hommes d'action, aller à la rencontre de votre souffrance, et ça va vous apporter de la joie quand vous êtes déclenchés dans vos blessures. Et pour ceux qui sont moins des gens d'action, bien accueillir, c'est aussi bon. Et je vous dirais que simplement le niveau de présence, que ce soit d'aller à la rencontre ou de l'accueillir, va vous apporter un grand moment de joie. Et ça, ça se réimprègne. Ça vient s'imprégner, ça laisse une empreinte dans le plexus, et ça vous permet par la suite de repuiser à ce réservoir de joie. Alors merci d'avoir été avec moi, puis j'espère vous rencontrer bientôt. Je devrais être en Europe au mois d'avril 2016, à Bruxelles entre autres. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Akashow sur notre chaîne YouTube.